200 millions c'est compliqué aussi ouais 200 millions c'est compliqué aussi mais moi je parle de l'été dernier l'été dernier j'aurais vraiment kiffé j'aurais vraiment kiffé qu'il aille là bas l'été dernier quand il voulait absolument partir tu vois ça ça l'aurait bien aidé mais bon qu'est ce que je pense du péno de chelsea alors le péno de chelsea c'est même pas pour faire l'avocat du diable c'est malheureux mais il respecte les règles et là auquel cas c'est juste la règle qui est mal foutue parce que quand tu vois ben chileau alors déjà déjà un truc que je le dis que je dis que je le dis il y a un problème dans dans les règles des pénaltys c'est que les pénaltys favorisent beaucoup trop l'attaque l'attaquant peut vraiment casser sa course fois mille ça un petit peu ralentir comme ça mais du coup vu qu'il ralentit sans s'arrêter complètement alors du coup c'est pas dit qu'il s'arrête complètement c'est un peu n'importe quoi donc alors que alors que le gardien lui si son pied décolle d'un millimètre de la ligue de la ligne pardon c'est à retirer quoi donc donc je trouve vraiment que c'est absolument terrible et ensuite pour le côté rentrer dans la surface alors du coup c'est un peu bâtard parce que déjà le pénalty le gars enfin avers fait une course un peu un peu un peu nulle quoi et en plus de faire une course un peu naze du coup vu qu'elle est lente ils sont attirés par chillwell qui rentre quoi et vu que chillwell qui est un joueur de chelsea rentre en premier bah en conséquence les mecs les mecs de l'ajac suivent derrière tu vois enfin de dortmund pardon suivent derrière donc donc ouais je trouve ça assez mal branlé pour être tout à fait honnête avec vous et je trouve ça même assez 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 dommage donc 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 ouais ouais un peu un peu un peu un peu pété des fois cette règle très dommage après elle est ce qu'elle est tu vois c'est à dire que le genre t'es l'arbitre t'es obligé de siffler parce que la règle indique ça mais après elle est peut-être un peu mal foutue tu vois parce que du coup c'est vrai que dortmund peut se sentir un peu quand même lésé d'avoir un pénalty retiré alors que foncièrement c'est le joueur de chelsea qui rentre en premier tu vois genre ça veut dire que quoi t'es défenseur tu dois faire attention de regarder que que le joueur adverse qui rentre ne rentre que après que le pénalty est démarré vous voyez ce que je veux dire c'est un peu bizarre genre en général tu vois le joueur adverse qui rentre ça t'attire tu y vas tu vois alors que là du coup tu dois faire quoi tu dois bien vérifier que bachin il rentre à l'heure bref je trouve ça flou et mal branlé donc 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 pas terrible comme comme bail voilà je dirais que c'est c'est pas terrible comme bail et c'est dommage voilà voilà daniel orsato comme arbitre pour psg bayern le grand daniel orsato merci réziac pour le receb il aurait été mis ça aurait pas été à retirer bah ouais mais bien sûr que ça aurait pas été à retirer parce qu'en général s'il est mis il n'y a pas besoin de le retirer les joueurs ils ont toujours considéré ça comme ça ils ont toujours considéré ça comme ça genre quand il ya une infraction sur un pénalty genre même le gardien qui qui bouge de la ligne ou je sais pas quoi s'il est mis et bah ils le font pas tirer donc 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 ouais c'est dommage c'est dommage c'est trop fort de rentrer en premier comme ça les adversaires te suivent et si ton potera tu retires bah ouais c'est ça donc donc terrible mais bien sûr que c'est qu'il aurait été à retirer bah non 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 je n'ai pas j'ai pas de souvenirs de pénalty à retirer alors qu'ils ont été marqués parce que le pénalty parce que le gardien s'est décollé de la ligne il ya une sorte d'avantage qui a appliqué il ya un avantage qui a appliqué donc 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 ouais c'est c'est un peu pété je trouve mais bon c'est c'est dommage c'est dommage hop merci en rovitch pour le prime merci monsieur théolos qui est pour l'abonnement mais en vrai je pense que si sinon ce serait beaucoup plus fait mais de quoi beaucoup plus fait parce qu'en fait le gardien ne peut pas se faire de calcul en mode je vais décoller le pied de la ligne pour parce que ça veut dire s'il le rate enfin s'il l'arrête dans ce cas ce sera annulé il n'y a pas d'intérêt pour le gardien de le faire tu vois ce que je veux dire alors que si le gardien décolle un peu les pieds que le pénalty est marqué le pénalty est accepté genre il ya une sorte d'avantage qui est mis je sais qu'il ya un avantage qui est 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 calé sur ça je le sais je le sais ce serait trop absurde de retirer dans ces conditions alors attend on va voir empiétement d'un joueur en attaque but à retirer pas but coufran indirect ok empiétement d'un joueur en défense but donc voilà à retirer donc voilà donc regardez là là on est quand même sur un bail quand même sur un bail ou à retirer c'est ce qui a fait de chillwell là je pense empiétement d'un joueur en défense et d'un joueur en attaque donc là à retirer à retirer dans les deux cas infraction du gardien de but voilà littéralement regardez infraction du gardien de but 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 donc voilà pas arrêter pas à retirer arrêté pénalty à retirer plus mise en garde tu vois infraction simultanée du gardien et du tireur coufran indirect pour s'invertissement on le voit rarement quand même ballon botté vers l'arrière voilà feinte illégale mauvais tireur c'est à dire mauvais tireur comment ça mauvais tireur ce serait trop drôle un mauvais tireur genre 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 il y a un autre gars qui sort de la surface et qui va tirer en surprise genre ce serait trop drôle mais ouais ouais comme je vous disais le gardien même s'il décolle son pied de la ligne s'il y a but il y a but tu vois donc voilà après pour le coup empiétement d'un joueur en attaque donc à savoir un coéquipier s'il rentre dans la surface et qui a but effectivement c'est à retirer mais ça ça je l'ai pas contesté là je parlais surtout de l'infraction du gardien de but mais Mais trop intéressant Genre le pied touche pied gauche et droit je crois que c'est autre chose ça non c'est pas le truc de la cdm Donc si inverse mark il est retiré point final mais toi ferme ta gueule un peu t'es en train de t'auto chauffer dans le chat sur un truc alors que juste avant tu comprends même pas le sujet on parlait de l'infraction du gardien de but après pour le reste ça c'est un peu autre chose Pour le coup oui avec le joueur en attaque des fois franchement pour le coup c'est pas toujours appliqué si on a envie d'être parfaitement honnête Genre de temps en temps c'est vrai qu'on voit des joueurs enfin des coéquipiers rentrer et vu qu'il y a but ils le font pas retirer genre c'est pas rare en réalité C'est pas rare de pas voir le truc à retirer alors qu'un coéquipier est rentré quand même Après c'est déjà arrivé aussi j'ai des exemples en tête mais moi j'étais encore sur le bail du pied du pied sur la ligne par contre après j'ai bien envie de checker j'ai bien envie de rechecker le le Comment s'appelle le bail là j'ai bien envie de rechecker le La course la course des landes à la course des landes mais par contre j'avoue s'il y avait que chillwell qui était rentré ça a été couffrant indirect et donc du coup après vu qu'il est rentré qu'il y a eu les deux bas là du coup c'est à retirer après avert fait quand même un gros match si on veut être honnête je suis content pour avert avert je sais qu'il peut être décrié et j'ai tout j'ai pensé à des moments qui pouvaient jouer peut-être neuf solos bon ces derniers temps me prouvent qu'il peut pas jouer neuf solos c'est pas vraiment là où il est le meilleur mais il fait quand même des matchs corrects juste il est vrai que il manque beaucoup de De réussite on va dire dans ces occasions de finition de choses comme ça mais je pense qu'à deux attaquants il serait vraiment putain de pertinent et je pense qu'il restera à chelsea ou en tout cas qu'il devrait rester à chelsea mais en tout cas c'est un joueur talentueux et hier il a été vraiment bon hier il a été vraiment vraiment bon j'ai j'ai bien aimé avert ça c'est il fait un vrai bon match hier et c'est cool pour lui tu vois genre c'est vraiment cool pour lui en 2021 il avait des moments où il était en forme et tout et puis après derrière il a eu des hauts des bas mais c'est d'arrêtant il est plutôt bon tu vois donc donc c'est plutôt bien avert ce félix derrière un attaquant c'est le poulet ouais mais avec Nkunku qui vient ça s'arrive d'être commencer à être beaucoup quoi tu vois mais ouais avert c'est pas complètement un joueur de merde même son but refusé là il est exceptionnel tu vois mais mais c'est juste que bon ces derniers temps effectivement il était un peu moins en forme à l'image de l'équipe tu vois mais c'est vrai qu'il a une finition pas dingas quoi je comprends pas que mudrick ne joue pas bah mudrick jouait ces derniers temps c'est juste que là pour le coup il a préféré sterling et c'est pas vraiment étonnant mudrick a besoin de temps d'intégration sterling est quelqu'un qui est déjà prêt à jouer bon c'est pas trop étonnant après tu me dirais mudrick il n'est pas rentré contre lise non plus mais bon c'est le temps de de se mettre en genre on va dire voilà de rentrer par contre c'est vrai que c'est dommage que julian brande soit sorti blessé au bout de quatre minutes parce que ça ça a quand même un peu ça a quand même un peu coûté à mes amis de dortmund mais après pour le coup dortmund n'a pas été dangereux du tout hier soir et même relativement assez décevant mais à la fin franchement ils étaient loqués complet genre chelsea la défense à la fin déjà riz james se fait un travail de fou et surtout l'axe était tellement bloqué que dortmund n'avait aucune solution dortmund n'avait aucune solution l'axe était complètement bloqué par chelsea et en plus ils se sont fait prendre haut très vite dans le match et ça 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 les a pas aidé j'ai vu un tweet le montrer mais il y avait un pressing très haut fait par chelsea ça a mis bien donc donc ouais franchement franchement propre bravo bravo de la part de chelsea parce que c'est c'est vraiment une une calife méritée parce que la deuxième mi-temps déjà là bas à dortmund elle est elle est en faveur de chelsea là tout ce match est en faveur de chelsea sur les deux matchs c'est vraiment pas un vol sur les deux matchs c'est 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 totalement mérité donc donc propre 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 voilà voilà les passes de cucurilla pour casser des lignes hyper intéressantes j'ai trouvé ouais cucurilla qui qui a été l'homme du match en plus si je dis pas de bêtises cucurilla fait un bon match après cucurilla là il re respire depuis qu'il est plus dans une défense à quatre et depuis qu'ils sont repassés à trois derrière même le passage à trois derrière il a fait du bien à coulibaly coulibaly qui était pas ouf depuis le début de saison mais là coulibaly qui a même retrouvé des passes intéressantes bon ça peut être peut-être la rédemption du dénommé graham potter cette défense à trois peut-être que ça les aide ça les aide bien là on le voit regarder tu as elkovacic fait aussi un match énorme mais du coup là tu es très bien tu as chillwell chillwell dans une bonne disposition tu as cucurilla dans une défense à trois un peu comme ça qui peut être bien et qui à des moments peut même switcher piston tu as riche james qui est bon tu as la base à trois fait du bien à coulibaly tu as fofana tu as les deux milieux qui sont vraiment bien tu as sterling en forme et après derrière tu as verts aussi bon joe félix voilà bref c'est c'est un peu un peu particulier mais là c'était je m'attendais pas à voir cucurilla et chillwell ouais cucurilla joué à gauche ouais mais bon bref tu connais le bail mais ouais bien joué et match très décevant de dortmund même de bellingham j'ai trouvé même si bellingham a toujours quelques côtés où tu te dis toujours waouh mais il y a il ya une sortie qui leur fait mal c'est la sortie de brand parce qu'à côté ça les entrants ont eu du mal quoi giovanni reina j'ai pas aimé son entrée daniel malen j'ai pas aimé son entrée un peu problématique le problème c'est qu'à partir de la troisième minute on a littéralement trois meilleurs joueurs qui sont out le moral a dû prendre un certain coup et terzic est nul tactiquement ouais mais par exemple les trois joueurs out par exemple c'est vrai que pourquoi c'est pas grégoire koble qui joue c'est dans les temps je demande pour de vrai je suis pas dortmund chaque semaine quand je le vois sur le banc était dispo non alors il est sur le banc mais en mode il était pas fit pour jouer c'est possible de temps en temps ils font ça dans les clubs ouais blessé ok d'accord d'accord malen est complètement nul ouais c'est quand même dommage pour lui par contre potter je vais l'attraper quand c'est un match de pelle il ferme sa gueule il prend pas une décision quand c'est la ldc il appelle james encore à verse pour donner des consignes ouais 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 faut voir franchement mais là c'est pas mal même les entrants ont fait du bien gallagher et tout c'était pas mal je avoir cette défense à trois si ça peut pas être le début de quelque chose vraiment c'est si la défense à trois de chelsea peut pas être le début de quelque chose ça peut éventuellement peut-être leur faire du bien wolf match d'agent double oui oui de zinzin c'est même wolf qui à l'occasion à la toute fin je crois si j'ai pas de bêtises corriger moi mais il me semble que c'est lui donc donc voilà et pour terminer tottenham milan j'ai un feeling tottenham voilà j'ai un feeling tottenham c'est c'est ça je pense que tottenham passera j'ai j'ai un feeling tottenham là même si ils ont perdu le match allé j'ai le feeling tottenham qui peut être intéressant c'est c'est des rats donc possible de fou enzo canté au milieu ça va être la folie zac enzo canté mais enzo canté kovacic aussi parce qu'attends on va pas on va pas quand même sous côté le match de matéo kovacic ce soir enfin hier soir pardon le match de kovacic était énorme était énorme